Christian, présentez-nous Hercule, votre fameux, bientôt célèbre chat policier. Hercule en effet, le héros, est un chat. C'est au départ un jeune chat né à la campagne dans des conditions très particulières qui seront élucidées un peu plus tard. Et c'est un chat qui va être adopté par un personnage que certains lecteurs des enquêtes de logiciels connaissent bien puisqu'il s'agit du commissaire germain, qui est périgourdin, qui habite la campagne et qui finalement adopte ce jeune chat qui va grandir essentiellement dans le Périgord, à la campagne. Et d'ailleurs la première enquête d'Hercule est une enquête champêtre dans la mesure où ça se passe en forêt, à la campagne, avec la liberté dont dispose ce jeune chat. Mais Hercule va être confronté à une seconde enquête et là c'est plus complexe puisqu'il va être amené à habiter en ville au cinquième étage d'un immeuble avec une terrasse et là bien sûr Hercule va se retrouver à fréquenter les chats de Gouttière. Mais Hercule est avant tout un chat policier d'ailleurs. Il a un environnement qui le pousse à enquêter, il est curieux, intrépide, il est fulambule, il n'hésite pas à s'élancer sur les toits et sa hardiesse, sa témérité et sa perspicacité vont lui permettre d'enquêter très facilement presque au nez et à la barbe de ses propres maîtres, ou plutôt de ses maîtresses. Christian Grenier, comment écrit-on un « je » animal ? Alors ce « je » est un « je » évidemment. Mon héros, je voulais que ce soit un animal, mais bien sûr ce n'est pas un chat comme les autres. C'est un super chat, si j'ose dire, qui cache un secret. Je pense que les lecteurs les plus avertis, les plus curieux, ceux qui lisent entre les lignes vont deviner qu'Hercule cache un secret, que la naissance d'Hercule, comme d'ailleurs le véritable Hercule, Hercule je vous le rappelle est un héros, c'est l'enfant d'une humaine et d'un dieu, et bien c'est un peu le cas pour Hercule, c'est déjà suggéré par son nom de baptême et il est passionnant bien sûr d'avoir un animal comme héros, parce qu'on est en décalage avec les sentiments humains. Il faut bien sûr se mettre, si j'ose dire, dans la peau du chat. Il faut ronronner, il faut avoir des réactions de chat, l'indépendance du chat, la finesse du chat, l'élégance du chat, et cela doit se sentir aussi bien sûr dans le style, dans les réflexions. Souvent, bon bien sûr, les chats, ce n'est pas très original, les chats sont les animaux préférés des écrivains. J'ai eu beaucoup de chats et mes chats venaient sur mes papiers et étaient des sources d'inspiration permanente. Le visage du chat cache un mystère. Il est énigmatique, les égyptiens l'avaient bien compris, et je voulais que mon Hercule à moi soit aussi un personnage énigmatique et qu'il soit en effet un super-héros capable de déjouer le crime, finalement. Ce que les humains ne sont pas capables de faire, le chat, avec sa subtilité, et puis un chat passe partout, ça va de soi, lui va parvenir à faire ce que les détectives professionnels ne réussissent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada